Bonsoir Thierry Cotillard, merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. Je rappelle que vous êtes président du groupement Les Mousquetaires, des enseignes que les Français connaissent bien, Intermarché, Netto, Bricodépôt, 150 000 salariés dans plusieurs pays. Bricomarché. Bricomarché, pardon, Netto et Bricomarché, 150 000 salariés dans plusieurs pays. On va parler avec vous du pouvoir d'achat des Français, de l'évolution des prix, du contexte politique, question de savoir quel impact a pu avoir cette forme d'instabilité sur le climat des affaires. Mais d'abord, je voudrais commencer avec vous sur une question plus générale. Au fond, vous avez près de 3500 points de vente en France. C'est 3500, oui, c'est ça, toutes les enseignes confondues. Vous êtes une sorte de thermomètre, baromètre de ce que ressentent les Français dans leur consommation, leur pouvoir d'achat, bien sûr. Qu'est-ce que vous percevez en cette rentrée de l'état d'esprit des Français à travers précisément ces points de vente que vous avez ? C'est d'autant plus vrai que nous sommes des indépendants qui sommes sur le terrain chaque semaine dans nos différents points de vente. Ce qu'on sent en cette rentrée, c'est l'après-J.O. On a vécu un été en deux temps où juillet était vraiment maussade, la météo, le contexte politique. Et une certaine euphorie, portée d'ailleurs par des volumes de vente qui ont été au rendez-vous. C'est des croissances à 10 points, donc c'est énorme. On a vraiment consommé en France. Grâce aux choses olympiques ? Entre autres, et une météo, lorsqu'on fait 20% de progression sur les glaces, c'est aussi qu'il a fait beau. Et on a senti des Français finalement assez heureux. Et en fait, toute la question est de savoir, c'est est-ce qu'on va surfer sur cette dynamique ? Et par rapport à cette dynamique, il y a plutôt des bonnes nouvelles en cette rentrée. Une rentrée où il y a une tendance à la baisse au niveau des prix, on va l'évoquer. Mais une forme de paradoxe, c'est-à-dire que moi je vois mes clients toutes les semaines, et bien ça reste difficile quand même en fin de mois. Et donc on a ce sentiment que les indicateurs progressent, mais le moral n'est pas encore au top, parce que pour une partie des Français, les fins de mois sont difficiles. Et on va décliner toutes ces questions, la question de ce paradoxe, aussi des habitudes de consommation des Français. Mais je reste d'un mot sur les Jeux olympiques, puisque les Français ont effectivement une sorte de parenthèse enchantée, euphorique. Vous avez donné les chiffres, plus 11%, je crois. Ça veut dire aussi que, je sens de l'optimisme dans votre discours, c'est un peu une façon de répondre, notamment à tous les Cassandres qui disaient les Jeux olympiques, ça va être terrible, au fond, un certain nombre de les villes où ça a lieu, ça va être vide, tout le monde va les fuir. Vous, vous avez un discours qui va plutôt à l'encontre de tout cela ? Je vais à l'encontre de tout cela, parce que là où on était présents, à Paris, en banlieue, à Lille, à Marseille, tous les adhérents du groupement ont fait du chiffre. Et moi, à titre perso, si vous voulez, j'ai fait le choix d'être là en août. C'est-à-dire, je me suis dit, ça va être extraordinaire. C'est-à-dire que l'expérience est unique de vivre les JO à Paris. Sur les plus 11%, concrètement, qu'est-ce qu'on a acheté de plus pendant les Jeux olympiques ? Beaucoup de snacking. C'est-à-dire qu'on a eu de la consommation, ce n'était pas pour acheter de la lessive. Ça a été évidemment du sandwich, des salades, de l'eau, et puis des marchés porteurs comme les glaces. Donc c'était très ciblé. Et on l'avait anticipé, c'est-à-dire qu'on avait pensé que c'était ces familles de produits qui allaient exploser pendant les JO. Sur la question du pouvoir d'achat des Français, Thierry Cotillard, je me souviens d'une expression utilisée par un de vos homologues, Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, qui disait que l'hyperinflation, on l'a dépassé, une inflation notamment en ce qui concerne l'alimentaire à deux chiffres, avait créé une forme de traumatisme chez les Français. Est-ce que vous percevez encore ce traumatisme-là dans vos clients au quotidien, dans vos 3500 points de vente ? Je pense. Je crois qu'il avait raison. Il y a eu un traumatisme parce que, je vous le redis, cette inflation à deux chiffres, vous avez compris, elle est derrière nous. Elle est là en ce moment. Ça, vous pouvez le dire. Oui. C'est terminé. C'est terminé. L'inflation est à deux points. Et la bonne nouvelle pour tous les Français et les téléspectateurs qui nous écoutent, c'est qu'on commence à avoir une déflation sur les produits alimentaires. Déflation pour ceux qui nous regardent. Baisse de prix. C'est pas quand on disait l'inflation baisse ou c'est simplement que ça a augmenté moins vite. C'est que là, franchement, ça baisse. Ça baisse. Ça baisse sur les marques de distributeurs parce que vous avez des matières premières. Lorsque le blé a baissé, son cours a baissé au niveau mondial, les pâtes ont baissé, les biscuits ont baissé. Et ça n'a pas été que cette matière première-là. Ça a été le papier, donc les essuie-tout baissent. La rentrée scolaire avec tous les cahiers ont baissé. Et c'est des baisses significatives de l'ordre de 7%. Donc, c'est une réalité. Mais il y a eu un traumatisme parce qu'en fait, on s'est pris 20 points, on s'est pris 20% en deux ans. Et la réalité, il faut le dire, on ne reviendra jamais au prix de départ, au prix de 2022. Ça, vous le dites aussi à ceux qui espéraient que ce ne soit qu'une parenthèse. Ce serait impossible parce que, et là, si on avait un industriel, il vous expliquerait. Et nous, nous sommes industriels, vous savez, on a nos abattoirs, on a des usines pour fabriquer les produits à nos marques propres. Les salaires augmentés, les coûts de production sont plus importants. Il n'y aura pas de retour en arrière. L'objectif des prochaines négociations, puisque les marques nationales, vous le savez, on les négocie une fois par an, ce sera d'aller chercher de la déflation, mais jamais dans cette proportion de 20%. – Vous évoquiez les baisses de prix, le blé, les fournitures en cette rentrée, notamment parce que le prix du papier baisse, ça, il faut l'expliquer à ceux qui nous regardent. On demande souvent aux distributeurs d'avoir une sorte de boule de cristal. Ce n'est pas facile, mais je vais quand même vous poser la question. Parce que ceux qui nous regardent là, ils voient certains prix qui baissent, même s'ils ne les voient pas toujours, parce qu'il peut y avoir une différence entre le ressenti et ce qu'on voit dans les rayons. – Bien sûr, bien sûr. – Dans les mois qui viennent, est-ce que ça va continuer à baisser ? Est-ce que les risques géopolitiques peuvent contribuer à ce qu'il y ait une inversion de cette dynamique-là ? Comment est-ce que vous sentez les choses dans les mois qui viennent ? – Dans les mois qui viennent, très clairement, on va continuer à avoir quelques produits sur les marques de distributeurs qui vont baisser. Donc cette baisse qui est de l'ordre de 1 à 2% chez un marché va se confirmer. Tout le pari, c'est de savoir en mars, mars c'est demain, c'est dans six mois, est-ce que les industriels auront enregistré des baisses de matières premières ou il y aura de l'inflation parce qu'évidemment, il y a des cultures qui peuvent être empénurées. Je prends deux, trois exemples pour être très factuel. Les tablettes de chocolat vont augmenter, le jus d'orange va augmenter. – Pourquoi ? – Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a eu des pénuries d'orange au niveau de la récolte en Amérique latine. – Et sur le chocolat ? – Et sur le chocolat, c'est la même chose. Donc le cours du chocolat, il n'a pas augmenté, il s'est envolé, il a fait x3, x4. Donc un Nestlé qui va venir avec sa tablette de chocolat voir l'acheteur d'intermarché va revendiquer des hausses qui seront significatives et qui correspondraient à une réalité de marché. – Et là, pour les coups, vous les accepterez, vous ne direz pas, ce sont des industriels qui essaient de vous la faire à l'envers, si vous permettez l'expression. – Exactement, on a l'exemple d'une PME en Bretagne qui est connue pour sa mousse au chocolat, la mousse au chocolat Marie Morin. – Et bien cette PME, je peux vous dire qu'elle ne peut pas attendre mars. Donc elle est en discussion avec mes acheteurs pour voir si justement, dès le mois de septembre, on est en capacité à prendre quelques hausses pour l'aider à passer cette inflation de matières premières. – Et d'un mot sur ce qui va continuer à baisser, vous évoquiez le blé, les pâtes. – Les pâtes, et puis d'une manière générale, l'énergie est en train de baisser. J'ai envie de vous dire, ça se voit à la pompe. C'est-à-dire qu'il y a un an, l'essence était 20 centimes plus cher. Et là, on a quand même la lecture que l'effet euro-dollar est favorable et ça s'est détendu au niveau de l'OPEP. Donc c'est plutôt une tendance pour les mois qui viennent. – Il y a les prix et puis il y a les habitudes de consommation. Là encore, je le cite, pardon, Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, qui avait parlé au moment de cette hyperinflation de tsunami de déconsommation. Est-ce que ça, vous la voyez encore ? – On ne va pas parler de tsunami. Soyons juste précis, la réalité, et il avait raison Alexandre Bompard, c'est 1,8% de baisse en volume déconsommation. Ce qui n'est pas un feu de paille, c'est que les Français ont changé leurs habitudes de consommation. On va prendre peut-être une minute pour les expliquer, ce qui est le changement d'habitude. Déjà, ils ont décidé d'aller voir plusieurs enseignes, chercher les bons plans. Donc ils vont aller chez nous, mais ils vont aller chez d'autres distributeurs. – Ils comparent de plus en plus. – Ils comparent, ils cherchent les bons plans, les promos. Et puis après, j'aime à dire qu'il y a la règle des trois tiers. Il y a un tiers des Français qui vit bien et il ne sait rien passer. Ils n'ont pas changé leurs habitudes. Le deuxième tiers, ces Français-là ont changé leurs habitudes et ils ont notamment acheté beaucoup plus de marques de distributeurs qui coûtent 30% moins cher. Et le troisième tiers qui provoque vraiment la déconsommation, c'est des Français qui ont changé leurs habitudes, mais surtout qui se sont privés de produits et qui arrêtent d'acheter. – Et ce tiers-là, vous continuez à le voir ? – On le voit, on le voit et notre politique, c'est de voir comment on peut contrebalancer ça en faisant des offres commerciales. Je vous prends un exemple très simple que tout le monde va comprendre. Le poisson et la viande ont fortement inflaté et génèrent des baisses de marché. – Inflaté et augmenté. – Augmenté, pardon, et fait que les volumes baissent de 5%. Nous, chez Intermarché, on a nos bateaux pour pêcher et on a nos abattoirs. Donc sur la viande et le poisson, on a décidé de faire des produits à moins de 10 euros le kilo, eh bien on n'est pas en baisse, on est en progression. Donc ça prouve bien que le Français veut consommer, c'est juste une histoire de prix de vente. – Un mot sur cette déconsommation encore. On avait constaté, du moins c'est ce que disaient les distributeurs, comme vous, que les Français se privaient de ce qu'on appelle les achats plaisir. Le jouet pour son enfant, pour son fils, pour sa fille, la petite sucrerie qui peut faire plaisir, dont on peut se passer, mais qu'on a quand même envie d'acheter. Est-ce que ça, ça se remet un petit peu en marche, cet achat plaisir ? – Ça se remet et la plus grosse famille qui avait été impactée par cette inflation à deux chiffres, c'était le bio. Et là, la bonne nouvelle, c'est que ça revient. C'est-à-dire que le bio… – C'est un achat plaisir le bio ? – Non, mais c'est un achat, je dirais, responsable. – Responsable. – Citoyen. Et la bonne nouvelle, c'est que les Français ne se détournent pas du bio. On a quand même eu des baisses de 10% et là, ça repart. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'en amont, vous avez des producteurs de lait bio, des producteurs de céréales bio et ça veut dire que la filière va se sentir mieux demain. – Thierry Cotillard, l'année a été marquée, c'était en début d'année, par la révolte des agriculteurs. Visiblement, les problèmes sont loin d'être résolus. Écoutez le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, il était ce matin au micro d'Apolline de Malherbe. – Les mêmes causes produisent les mêmes effets avec un effet des multiplicateurs, c'est le sentiment d'avoir été floué. Les transformations ne sont pas concrètes. Les agriculteurs n'ont pas le sentiment que les choses ont changé. Il y a le sentiment clairement d'avoir été floué, pris pour des jambons si vous voulez. Ça finit avec beaucoup de frustration et le sentiment que finalement dans ce pays, si on n'utilise pas la violence et une forme de démagogie, on n'est pas entendu. – Rien n'a changé ? – Moi j'ai débattu avec Arnaud Rousseau à la REF, du MEDEF, à la rentrée. Je pense qu'on entend moins parler de la colère, mais la crise elle est toujours là. C'est-à-dire que c'était une crise multifactorielle. L'État avait sa responsabilité d'engager sur des surtaxes, sur un maximum de contraintes pour la production. Toutes les réponses n'ont pas été apportées. Et puis il y a un sujet, et là on ne va pas se défausser, on va prendre notre responsabilité, qui est le sujet crucial, c'est la rémunération des agriculteurs. – Les distributeurs ont souvent été pointés du doigt en disant c'est à cause de vous, parce que vous mettez la pression sur les agriculteurs pour, comment dire, au fond avoir les marges les plus importantes. Vous avez fait votre examen de conscience ? – On l'a fait, et on a la conclusion de penser qu'on est concerné, et qu'on prendra notre part de responsabilité. Parce que si demain il n'y a pas d'agriculture, on vendra quoi dans nos intermarchés et nos netto ? Donc par rapport à l'appel et la remarque de Arnaud Rousseau, nous on appelle à plus de directivité de transparence. Je m'explique, il faut ouvrir justement le capot, savoir qui gagne quoi, et puis être beaucoup plus dirigiste, et cadrer tout ça. Donc une proposition sur laquelle on est d'accord, c'est avec Arnaud Rousseau, c'est de penser qu'il y a un premier niveau de négociation entre agriculteurs et industriels. Ce prix d'achat, on les met dans les conditions générales de vente, on n'y touche pas, on les sanctuarise, la fameuse sanctuarisation, et on nous laisse négocier le reste. Et ça, ça n'est pas dans la loi, c'est ce qu'on propose, ils ont l'air d'être favorables, on le soutient, et si on fait ça, ça aidera vraiment à ce que ça aille mieux. Mais un point très concret, est-ce que vous pensez que dans les semaines, les mois à venir, on peut revoir des agriculteurs dans la rue ? En ce moment, c'est compliqué, parce qu'en termes de récolte, ça ne serait pas la bonne période, mais est-ce que vous pensez qu'on peut se retrouver dans les mois qui viennent avec de nouveau le même type de révolte que ce qu'on a vu en janvier ? Bien sûr, parce qu'en plus, vous avez eu des crises conjoncturelles qui viennent s'ajouter, la crise de la langue bleue, il y a la crise aussi des céréaliers, parce que la récolte a été moindre, mais bien sûr, il faut être lucide, et ce qu'il faut, c'est qu'on ait justement un changement de gouvernement. Il nous faut des responsables politiques qui anticipent. Là où ça commence à fatiguer tout le monde, c'est en gestion de crise qu'on fait des annonces et que... C'est ce que le gouvernement a fait ? Pour partie, mais pas assez, puisqu'aujourd'hui, Arnaud Rousseau le dit... Il y avait trop d'effets d'annonces. Il y avait trop d'effets d'annonces, et ce qui serait intéressant, c'est que les négociations commencent dans deux mois, avant de commencer les négociations, qu'il y ait une urgence à traiter ce sujet avec ce nouveau gouvernement. On va parler dans un instant du nouveau gouvernement, mais juste avant, toujours sur la question du pouvoir d'achat, il y a la question des salaires. Et il faut dire que vous avez un discours assez singulier, certains diront hétérodoxe, là où la plupart des patrons disent non, non, le SMIC, il ne faut pas y toucher, les salaires, oui, mais vous comprenez, il y a la question de la compétitivité. Je vous ai écouté, et quand on vous interroge sur le SMIC à 1 600 euros, vous dites, il faut peut-être y réfléchir. Donc ça veut dire que vous assumez de dire qu'il faut augmenter de façon importante le salaire minimum, qui, je rappelle, est aujourd'hui à 1 400 euros net. Moi, j'ai un discours avec des convictions, et je représente des chefs d'entreprise qui sont sur le terrain et qui ont des employés qui sont aussi leurs consommateurs. Donc la conviction que j'aime et que nous avons est la suivante, c'est que les salaires, oui, doivent augmenter quand il y a des périodes de très forte inflation. Et ce n'est pas que des déclarations, c'est-à-dire qu'on a regardé, bien évidemment, ce qu'on a fait sur les salaires dans nos supermarchés depuis 2022. Ils ont pris 10%. Et ce qu'on dit, c'est qu'à minima, il faut engager en France une réflexion sur ces salaires parce que le vrai risque, c'est la paupérisation. Et donc la paupérisation, ça veut dire la déconsommation et c'est le début de quelque chose qui n'est pas vers le plus. Mais donc concrètement, le SMIC à 1 600 euros, vous dites, pourquoi pas ? En tout cas, je le dis, attention, pas brutalement, parce que bien évidemment, du jour au lendemain, ce serait tuer des entreprises, notamment les plus petites qui n'en auront pas les moyens, mais donner une trajectoire ferait sens et surtout... Ils ont allant d'aujourd'hui nous sommes à 1 400 jusqu'à 1 600 progressivement. Et puis je vais vous donner un exemple, c'est que nous, on a une pratique dans la convention collective de la grande distribution alimentaire, c'est qu'on a un 13e mois. Le 1 300 et quelques euros, lorsque vous touchez le 13e mois en janvier, quand vous faites la moyenne mensuelle, ça fait 1 595 euros. Eh bien je dis, pourquoi ne pas réfléchir sur certaines professions qui en auraient les moyens et qui ne mettraient pas en danger évidemment leur équilibre économique, cette proposition de faire avancer sur un 12e mois et demi ou un 13e mois comme on l'a fait il y a quelques années. Et c'est évidemment une position qui nous permet de fidéliser nos collaborateurs et de rester dans nos enseignes. Mais vous voyez bien, Thierry Coutière, que vous êtes assez seul à tenir ce discours. Il y a le patron de Michelin qui avait lui, pour le coup, assumé de dire que pour que le salaire soit décent, c'était l'expression qu'il utilisait, il fallait augmenter les salaires dans son entreprise. Mais sinon, on entend, quand on parle du SMIC à 1 600 euros à des patrons et à des chefs d'entreprise, c'est plus souvent l'idée de la compétitivité et de la difficulté de payer ce type de salaire qui arrive. On tombe un peu dans la caricature de penser que les patrons s'opposeraient à ça. Vous savez, la première ressource dans mon entreprise, ce sont mes salariés. J'ai tout intérêt à ce qu'ils se sentent bien, qu'ils aient les moyens de vivre et qu'ils s'épanouissent dans nos entreprises. Je crois que c'est d'un autre temps que d'opposer ce sujet, en tout cas, de ne pas assumer de le poser sur la table. Et je vous le redis, de passer de 1 300 à 1 600, ça tue à trop d'entreprises, mais par contre, donner une trajectoire frais sens. Thierry Coutillard, un mot sur la politique. Les milieux économiques se plaignaient de l'instabilité créée par la dissolution, par le fait qu'il n'y avait pas de Premier ministre. Là, il y en a un. Michel Barnier, alors on n'a pas encore de gouvernement, on ne peut pas tout avoir. Mais malgré tout, est-ce que vous êtes, à minima, satisfait du choix qui a été fait par le Président de la République ? On est ravis d'avoir un Premier ministre parce qu'évidemment, c'est sûr que c'est mieux que ça. Il y avait un certain flou. Maintenant, on souhaite, si on avait plusieurs choses à exprimer, qu'il puisse réussir à former un gouvernement qui, évidemment, rassemble plus de Français. Michel Barnier, c'est probablement quelqu'un qui a une vraie expérience. C'est quelqu'un qui a aussi la culture du compromis. Et là aussi, en France, il faudra qu'on développe cette culture du compromis parce qu'en fait, avec trois blocs, il va bien falloir se mettre d'accord pour faire bouger les lignes. Et c'est ce qu'attendent les Français. Il n'y a pas eu tout ça pour qu'il n'y ait pas de changement. Donc c'est vraiment ce qu'il faut qu'il se passe. Et puis nous, en tant que chef d'entreprise, on a besoin d'être rassurés sur notre capacité à investir, à recruter. C'est-à-dire quoi ? Vous demandez stabilité ? Non, pas surtout, mais par exemple, je vais vous donner un exemple pour être très conscient. Sur les impôts, par exemple ? Sur les impôts, on n'en demande pas plus et on demande surtout l'équité fiscale. C'est-à-dire que lorsque Amazon, qui prend le marché du non alimentaire ou d'autres enseignes qui ne sont pas soumises à la fiscalité française, on demande d'être à la même enseigne et qu'il soit taxé comme nous et ça rapportera en plus des revenus au niveau de la France. Ce qu'il faut absolument sur tous ces sujets, c'est qu'on soit rassurés, par contre, aussi sur notre capacité à recruter. Et là, il ne faut pas tout jeter. Vous savez, la chose extraordinaire qui a été faite ces dernières années, c'est de faire découvrir nos métiers aux jeunes. Donc l'apprentissage. Grâce à l'apprentissage, il y a eu des aides. Donc ce qu'on demande, c'est que tout ça ne soit pas supprimé et que ça puisse être reconduit. Pour finir un mot, Thierry Cotillard sur la question de la précarité étudiante. Peut-être que quelques étudiants, beaucoup, on espère, nous regardent et vivent au quotidien en cette rentrée la difficulté de se loger, de se nourrir. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ? Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a tous été étudiants et c'est une période en septembre qui est compliquée. Donc on a eu un plan chez les mousquetaires. On s'est dit on va à notre niveau les aider à passer une meilleure rentrée. Donc vous venez de le dire, il faut se déplacer. On a une enseigne qui s'appelle Rodi. Ils vont faire 25% de remise sur les vidanges. Il faut s'installer. On a Bricorama qui va faire un kit. Il y aura un bureau, une lampe et puis la chaise pour 85 euros. Et puis le plus important en termes de masse, c'est l'alimentaire. Donc exceptionnellement pour cette rentrée 2024, quand les étudiants vont aller dans notre appli, il y aura une communauté, ils auront 10% de plus. Je trouve que c'est super. En tout cas, ça va dans le sens que ça va aller mieux. Et puis, il y a beaucoup d'étudiants qui ont besoin de bosser. Donc les mousquetaires, c'est 4 000 à 5 000 offres dès la rentrée d'emploi pour nous aider à accueillir nos clients le week-end. Donc ça, c'est une offre aussi intéressante pour eux.